Allez, je veux que tous ceux qui regardent cette vidéo s'abonnent à la chaîne en cliquant sur le bouton ici. Et je vais vérifier que tous ceux qui regardent la vidéo se sont bien abonnés. Enfin, on va essayer. Salut, c'est Greg Guillotin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va vous montrer les dessous du premier épisode du Pire Stagiaire à avoir véritablement échoué. Explication du contexte. Avec la complicité de sa patronne Aurélia, nous sommes partis piéger Béatrice, guide du très beau château de Meillan situé près de Bourges. Comme d'habitude, nous avons fait croire à la personne piégée qu'elle allait devoir former sous l'œil des caméras un stagiaire envoyé par Pôle emploi dans le cadre d'un reportage France 3. Comme d'habitude également, seule une personne était censée être piégée. Toutes les autres personnes mobilisées, que ce soit les visiteurs ou l'équipe du château, étaient des complices au service du piège. Après plusieurs semaines de préparation de ce piège très lourd à mettre en place, j'étais fin prêt à entrer en piste avec mon personnage de Louis, le fils à papa. Sauf que le piège ne va pas se passer comme prévu. On accueille le stagiaire tout à l'heure à l'entrée. Et ensuite, présentation du château en général, comme vous le disiez, vous remettez dans le contexte historique. Et ensuite, on commence la visite. Il m'a dit hier finalement qu'il ne dormait pas avec nous et qu'il venait tout seul, de son côté ce matin, avec son chauffeur. Chauffeur ? Je ne sais pas, il m'a dit « je me fais déposer ». Alors il est en retard, il sera là d'ici dix minutes, et il a pris le temps de prendre son petit-déj' et limite il m'a raccroché à la gueule. Il arrive dans une Audi... Bonjour. Victor, mes protections pédestres. Vous êtes sûr que c'est un stagiaire ? Ah bah oui, oui, oui. Apportez-moi mes protections pédestres, Victor. Oui d'accord, j'ai compris, je sais ce que c'est, c'est pas la... Vous êtes sûr qu'il s'appelle Louis ? Je pense savoir qui c'est, je ne précise pas trop. Vous le connaissez ? Je pense que oui. Je viens pour le stage. Je pense qu'il vaut mieux arrêter tout de suite votre émission, parce que moi ce genre-là, je l'ai fait pour promouvoir le château et pas pour passer pour une imbécile. Je suis désolée, ça c'est clair et net. Ce que vous voyez ici est un cas inédit dans l'histoire du pire stagiaire. Nous sommes tombés face à une personne qui m'a immédiatement reconnu à peine arrivé sur le lieu du tournage. Il faut savoir que pour ce genre de gros piège, nous prenons toujours nos précautions pour réduire le plus possible les chances que le ou la piégée me reconnaisse. Dans un premier temps, en ne sélectionnant que des personnes de plus de 35 ans, dont les centres d'intérêt sont éloignés de YouTube, des réseaux sociaux et de C8. Nous obtenons cette information par les collègues ou l'entourage. Et dans un second temps, en envoyant avant le tournage, une journaliste travaillant prétendument pour France 3, qui va montrer au potentiel piégé des photos des candidats au stage. Parmi ces photos se trouve la mienne. Nous savons ainsi immédiatement si le ou la piégée me reconnaît. C'est ainsi que nous ne retenons que les piégés qui ne risquent pas de me reconnaître et que nous en évinçons les deux tiers. Je le connais, lui. C'est un de vos clients ? Non, c'est un stagiaire qui fait des stages un peu farcés à trappe. Mais sur le piège de la guide de Château, après 17 stages qui se sont tous déroulés avec succès en deux ans, notre méthode a présenté pour la première fois ses limites. Pas plus tard que deux jours avant le tournage, Béatrice n'avait jamais vu mon visage, donc on ne s'était pas trompé là-dessus. Mais manque de chance pour nous, dans une volonté de se préparer au tournage, Béatrice a décidé de visionner la veille le programme de France 3 auquel elle était censée participer. Elle a alors tapé sur internet la veille du tournage les mots clés France 3, plus émission, plus stagiaire, et est ainsi tombé sur nos vidéos. Dès lors que je suis sortie de la voiture, Béatrice a immédiatement reconnu mon visage et a donc compris qu'elle était victime du piège. Vous êtes sûre que c'est un vrai stagiaire ? Bien sûr. Alors, vous ne devez pas regarder beaucoup YouTube. Les gens qui sont piégés, moi je n'apprécie pas les caméras cachées, les choses comme ça. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Louis. Vous êtes sûre ? Quel est le couac ? Vous ne faites pas partie de la télé, ni rien ? Non, je viens pour le stage, je suis Louis. Je suis envoyé par mon père. Bon, on va essayer de faire la visite. Les garçons, s'il vous plaît, on va rentrer à l'intérieur pour commencer. J'ai essayé de trouver l'émission, des choses comme ça, et j'ai trouvé quelqu'un qui s'amuse à piéger les gens. Vous pensez que c'est le coup ? Et ils me ressemblent fortement. Marquons-nous. En fait, dès le départ, dès que tu es arrivé, ok, ok, j'ai déjà vu l'émission, je connais le truc et tout. Non, non, c'est pas non, parce qu'elle a eu un bout. On lui dit, on va appeler la prod, on va appeler Machard. Elle a déjà vu les épisodes. Putain, elle est allée voir hier. Hier ? Ah, putain ! Pour le coup, elle est hyper braquée. Ouais, bon, bah, on abandonne. Écoute, on est là, on tente le truc. Moi, à mon avis, c'est dead. Mais moi, avant de te crier, c'est sûr, elle t'a reconnue. C'est-à-dire que tout le long, elle va te regarder superment, et plus tu vas faire des conneries, là, je pense qu'elle croit que nous-mêmes, on s'est fait berner, en fait, partout. Ouais, je pense aussi. C'est ça qu'elle croit. Je pense aussi. Mais du coup, c'est qu'elle n'a pas vraiment regardé le concept. Le problème, c'est qu'elle est sûre. À partir du moment où la personne te cite YouTube, stagiaire, caméra cachée, il y a quand même des bouclés qui n'avaient envie. Après, elle commençait à se redemander, quand même. Moi, je veux bien qu'on essaye de le tenter, mais je vais être très mal à l'aise. On avait tout préparé. Tout le château, il était écrit à la lettre près. Ça ne nous est jamais arrivé, là. Après avoir tergiversé pendant plusieurs minutes avec l'équipe face à cet imprévu, nous avons tout de même décidé de tenter le tout pour le tout, et nous avons espéré pouvoir convaincre Béatrice qu'elle se trompait et qu'il ne s'agissait aucunement d'un piège. On tente, on voit. On essaye. Effectivement, on regrettera tout le temps, sinon si jamais on ne le tente même pas. En fait, la seule chose qui joue en notre faveur, c'est que le château de Meillans est un endroit qui a une très mauvaise couverture réseau et que donc Béatrice ne pouvait pas nous montrer les vidéos sur lesquelles elle était tombée la veille. Je vous pose la question. Écoutez, je peux me tromper, mais... Vous allez le serrer d'autres. Voilà, je comprends. Sachant que Béatrice avait entrevue certaines de mes vidéos, nous savions que les chances que ça fonctionne étaient très minces. Mais sachant que nous avions déplacé 15 personnes, l'équipe technique et comédiens complices confondus, que nous avions préparé ce piège durant 3 semaines et que celui-ci nous avait déjà coûté un montant élevé, nous avons décidé de ne pas lâcher prise. Est-ce qu'il vous est pas déjà arrivé dans vos songes d'été de rêver de vous faire chevaucher par Louis XII le Conquérant ? La situation était très inconfortable car la piégée n'a cessé d'avoir des doutes tout au long du tournage. On est pris dans une émission, vous savez, caméra cachée et... Ah oui, bien sûr ! Ça commence à devenir limite. Je pense, en fait, on a voulu me piéger, c'est sûr, certains. Je suis de plus en plus certaine que c'est ça. Ça peut pas être autre chose. Cette personne est vraiment impressionnante. Particulière, quoi. A l'émission va être réussie, je pense qu'on aura le top, là. Soit on va passer dans les bêtisiers et des choses comme ça. C'est bien. Face au côté très délicat de la situation et constatant que le piège commençait à ne rimer à rien, je décide de faire le point avec David et pour ça, je vais prétexter de devoir m'éclipser aux toilettes. Puis-je vous... Je nomme. Je peux deux secondes. Je voudrais aller... Je veux aller aux toilettes. Je veux aller aux toilettes. On va arrêter là, je pense. Ça serait de faire un truc à quoi tu te dis. Non, non, mais même si elle n'est même pas à peu près ces réactions, c'est pas très drôle. Elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. Toi, tu sens qu'elle n'y croit pas ? Oui, là, elle vient de dire. Quand elle est partie, elle a dit que c'est une caméra cachée. Bon, alors arrêtons. Mais elle croit que nous, on n'est pas au courant, en fait. Oui, mais arrêtons. Je pense que c'est vraiment la peau de dire. Non, non, c'est horrible. Non, mais c'est mauvais. Les meufs, ils veulent être les mêmes si ça n'avait pas tenu la vie de la vie de la vie parce que ça n'est pas très drôle. Si, je pense. Oui, je pense que c'est... Enfin, un peu plus, mais ses réactions ne sont pas très marrantes. Elle fait plus de la peine qu'autre chose, je t'assure. Elle n'est plus rien. Oui, mais c'est pas drôle, en fait. Oui, mais parce qu'elle le sait. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé quoi ? Je ne sais pas. Elle n'y a pas trop cru. Elle est partie. Elle a essayé d'appeler la Proprio, mais je n'ai pas tout entendu. Non, mais t'as vu, on va être en force, en force, en force. Il ne marche pas. Là, en plus, ça me fait de la peine pour elle. Là, on n'est plus en force. Moi, je peux continuer un peu, mais là, je vais critiquer, critiquer. Et là, à un moment, on se guère, si vous voulez, on le fait, mais ça va être un truc moyen. Mais ça nous a coûté une fortune, quoi. Il ne va pas être drôle, en vrai. Moi, je peux continuer, mais vous ne voulez pas quand même... Oui, 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 oui. À partir de caméra cachée, je préférais comme ça. Je ne veux pas aller lui parler de toi. Vous êtes sûr que c'est une caméra cachée ? Parce que tu vois, tu dis, je vais parler avec lui, il me garantit que non, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Tu ne veux pas aller là ? Tu juges ? Il faudrait qu'elle soit. Tu dis, je vais en aparté, est-ce que je peux parler de toi ? Est-ce que vous êtes sûr ? Est-ce que vous vous dites que c'est une caméra cachée par vous ? Vous êtes sa femme ? Tu vois, tu juges. Est-ce qu'il est avec lui, du coup, il me confirme que non, c'est pas une caméra cachée et tout ? Bon, ben, écoutez, on va faire avec, hein. Je vous pose la question, c'est sûr. Écoutez, moi, ça passe pas. Bon, mais je vous dirai après. Est-ce que vous souhaitez continuer ? Ah ben, moi, je vais continuer pour les gens, il n'y a aucune raison, mais on mérite qu'on le connaisse. Il faut savoir que lorsqu'un ou une piégé commence à avoir un doute lors d'une de nos caméras cachées, je dois systématiquement coempérer et faire redescendre la pression d'un cran quitte à retrouver une forme de normalité afin que le ou la piégé ne devienne pas convaincu qu'il s'agit d'un piège. Lorsque vous regardez nos vidéos, il doit ainsi vous arriver de vous demander on ne diffuse qu'une vingtaine de minutes de piège sur plusieurs heures de tournage, le reste étant une partie constituée de moments où je dois me rendre moins bizarre avant de repartir de plus belle. Il s'agit en quelque sorte d'un jeu d'équilibriste. Avec Béatrice, j'ai donc tenté de calmer fortement le jeu par moments, mais les doutes étaient déjà trop présents dans son esprit pour que la manœuvre suffise. Je peux peut-être faire la visite avec les gens et ça ne me dérangerait pas de me mêler aux personnes. Alors, expliquez-nous quelle est cette pièce, quelle est son histoire ? Comme je l'ai dit, c'est la salle des gardes. Vous avez les gardes qui sont encore présents au plafond, vous les voyez. Le piège est alors devenu tiède et les gags ont vite manqué de crédibilité, mais nous sommes allés au bout de notre scénario. C'est lui l'abruti dans l'histoire ! C'est lui l'abruti ! Ah mais j'ai regardé ! Ah vous aviez vraiment vu les épisodes ? Bien sûr ! Oh là là ! À chaque fois que j'ai tapé « estagiaire et faire trois » machin, c'était ça qu'on me mettait. Pourquoi vous savez taper les mots « estagiaire » ? Je voulais savoir quelle était cette émission pour l'emploi, qui investissait là-dedans ! Comme nous nous y attendions, le résultat n'a été guère concluant et nous sommes donc rentrés sur Paris avec la conviction que nous mettrions ce piège à la poubelle. C'est ce que nous avons fait mais nous avons tenu à vous montrer ces images et explications pour vous permettre de saisir les problématiques et spécificités propres à l'exercice de la caméra cachée. C'est le seul registre possible où tu peux vraiment autant travailler sans être sûr d'exploiter. On est cinq dessus pendant deux semaines entières et on a les mains vides à la fin. Sur environ 100 caméras cachées que j'ai faites depuis sept ans, nous avions déjà rencontré différents couacs obligeant à mettre de nombreuses heures de tournage à la poubelle. Il a pu s'agir de réactions trop tiètes, peu intéressantes ou pas assez positives. Par exemple, lors du précédent Prime du pire stagiaire diffusé sur C8, nous avions piégé un coiffeur qui a eu des réactions en demi-teinte. Non mais oh oh ! On fait pas ça ! Autre problème récurrent, être reconnu par les personnes que je souhaitais piéger, c'est arrivé sur Béatrice mais ça arrive également très régulièrement sur les caméras cachées dans les lieux publics. Excusez-moi, bonjour. Vous auriez une tondeuse à gazon s'il vous plaît me prêtez. Exactement, enchanté. Et ben c'est raté. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci, c'est gentil. Il arrive enfin parfois que nous tombions sur un piégé qui ne souhaite pas être diffusé, auquel cas les images sont inexploitables ou doivent être floutées. Et c'est non sans émotion que je vous annonce la fin de cette saison du pire stagiaire. On vous remercie pour vos retours incroyables et pour avoir été si nombreux au rendez-vous. Merci également à C8 et H2O de nous avoir permis de faire ce Prime. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de la suite et pour voir nos prochaines caméras cachées. Rendez-vous également la semaine prochaine pour le making of des épisodes du stagiaire et très prochainement vous retrouverez sur la chaîne une petite surprise qui ravira tous ceux qui ont aimé l'épisode avec Damien. A très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram Greg Guillotin c'est... Bonsoir.